bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est lundi et lundi c'est les events regardons immédiatement le calendrier et vous le voyez à l'heure où je record il est pratiquement vide on n'a rien le royaume doré le plus grand gouverneur siège de fort 5 conquérants qui se finit et on n'a rien ça sent très très bon quand c'est comme ça normalement dans la journée il devrait s'afficher je l'espère peut-être au moment où vous verrez cette vidéo ils se seront affichés normalement quand c'est comme ça ça veut dire quoi ça veut dire nouvelle event et on sait que normalement on a eu l'apparition du pack halloween on va aller le voir tout de suite d'ailleurs mais normalement quand il y a ça c'est qu'il y a les events liés à la saison qui apparaissent donc tornyol d'halloween vous le voyez c'est un pack qui sert à rien je ne vous conseille pas de l'acheter il n'est pas mieux que les autres c'est un pack en remise spéciale mais pour moi il ne vaut rien donc ne foncez pas dessus en vous disant que c'est un pack de ouf donc normalement je pense que là on devrait avoir dans la semaine les events d'événements les events halloween j'espère ne pas me tromper mais quand c'est vite comme ça c'est souvent bon signe j'avais une discussion avec l'un d'entre vous en commentaire d'une des vidéos qui me disait que maintenant on voyait les events à l'avance et je lui avais répondu que non pas toujours le lundi on le sait lors du reset les events n'apparaissent pas forcément et là on le voit il n'y a rien c'est vide donc c'est plutôt bon signe les amis j'espère que ça va pop parce que si vous regardez à part le royaume doré sur mon royaume en tout cas à part le groupe plus grand gouverneur où on a zenobia c'est de la balle zenobia zenobia on va y revenir je vais vous montrer des nouveaux rapports elle est tout simplement cheat et certains disent qu'elle va être nerfée parce qu'elle a un bug on va voir un tout n'est pas fait et on se souvient que certains nerfs n'en ont pas été mais on reviendra dessus de la ligue aux iris cinq conquérants et sièges deux fois comme je dis on n'a rien donc le royaume doré ça va nous occuper allez ça va nous occuper une demi heure le royaume doré et c'est plié donc une demi heure sur trois jours d'ailleurs on va aussi aller voir le nouveau système de kvk avec l'event timer du timer du timer c'est vraiment le meilleur event je pense que c'est un event inventé par kevin le stagiaire de troisième kevin a une grande carrière de marketer devant lui je le sens bien il va avoir un bon poste chez lilith et la ligue aux iris donc on y jette un oeil je vous ferai des pronostics dans la semaine la ligue aux iris on n'a pas été chanceux du tout alors j'ai je vous l'avais prévenu on a pris beaucoup de risques sur cet event sur cette saison de paris surtout sur ce tour là tout était bon mais tout était dans la cote donc pour ce blindé c'était impossible de se blinder sur sur ce match là sur ce tour là en plus on voit les deux matchs où on a pris des grosses des gros risques où moi même je vous ai indiqué où on avait une vraie possibilité de gagner on n'est pas passé loin de rafler tout donc il y avait une vraie possibilité si vous regardez les c9 n contre les ligues on le voit là ça s'est joué à 2200 points ça a été très tendu les ovés face aux jst ça s'est joué à 4200 points donc ça a été proche même si c'était un petit peu moins proche donc clairement on n'est pas passé loin de vraiment casser la banque de tout prendre mais malheureusement on a perdu donc malheureusement on a bon bad doric on est qu'à 3 149 on va se refaire les amis faut pas s'inquiéter en tout cas on va faire son maximum pour se refaire on fera peut-être des paris plus sûrs pour rentabiliser mais au maximum si on avait parié sur des paris sûrs comme il y avait là on aurait au mieux multiplié on aurait fait une augmentation de 30% de de la masse qu'on avait de auric peut-être 40% sur le meilleur des paris c'est pas énorme si on avait parié 5000 on aurait eu 10 000 on aurait eu 14 000 5000 on aurait eu 2000 ça n'aurait pas été énorme ce gain là donc ça valait pas le coup alors que prendre le risque moi je trouve que ça vaut le coup côté pareil côté anubis tous les paris ont été bons sauf celui risqué qu'on a pris mais on reviendra dessus en détail lorsque je vous ferai la vidéo des paris pour le moment on ne sait pas on va bien voir j'ai pas encore étudié tout ça les amis continuons donc avec ce que je vous disais il n'y a plus d'event il n'y a plus rien continuons avec ce que je vous disais les rapports de zenobia donc je vous ai ramené plusieurs rapports on va les regarder ensemble parce que zenobia c'est vraiment un commandant sur lequel moi je veux me pencher c'est le premier mge donc je l'aurai pas à ce mge là je vais pas pouvoir la débloquer là je pourrais débloquer qu'au prochain normalement puisque je n'ai nous les 25 premiers slots et pas les 30 sont fixes et j'ai une place de 24e à ce mge là donc je la débloquerai pas là mais j'aurai une meilleure place au prochain donc je la débloquerai prochain et clairement c'est ça va devenir pour le moment donc attendons de voir un stockons les têtes je vous invite à faire comme moi si vous êtes un low spender ou si vous n'êtes pas une méga baleine avec des stocks de ouf de sculpture je vous invite à les stocker comme moi si vous regardez je vous mette n'importe où ici regardez j'ai un petit stock de 897 sculptures donc je vais vraiment là pouvoir me focaliser comme je l'ai dit harald zenobia normalement constantant aussi ça reste certains discuter de constantin est ce qu'il est utile moi je trouve que c'est un must have actuellement constantin mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça donc ça n'engage vraiment que moi regardons donc ce premier rapport où je vous montre il est assez déjà ce premier rapport il est vraiment clairement impressionnant on le voit c'est ramsès ysg contre zenobia ou donc déjà on a un duo qui tue en défense zenobia ou ça fait très mal en défense et là on le voit très clairement les amis 100 mille troupes de chaque côté c'est un test évidemment c'était une attaque de test donc on le voit clairement sur ce côté là les 100 milles de ramsès ysg se font lessiver il reste 60% des troupes de l'autre côté regardez au niveau des blessés graves on est du simple au double au niveau des blessés c'est léger c'est moins important l'écart mais ça fait très très mal ce premier rapport second rapport on est toujours sur 100 milles on est toujours sur des tests on a ramsès ysg qui est censé faire très mal normalement à l'infanterie zenobia yss pareil 53% de troupes restant pratiquement 54% au niveau le rapport est un peu plus favorable là à l'attaquant à ramsès ysg mais ils se font quand même bien bien lessivés c'est vraiment impressionnant ce que ysg ce que zenobia pardon mais à ramsès alors qu'on aurait pu penser l'inverse un troisième rapport où on change un petit peu les binômes puisque je voulais vous montrer aussi des binômes différents un troisième rapport où là cette fois on a zenobia avec théodora et en face d'elle on a encore une fois ramsès ysg c'est beaucoup des tests avec ramsès ysg puisque normalement c'est le binôme qui devrait battre zenobia mais c'est pas le cas et on le voit encore une fois 42% de troupes restantes donc le meilleur binôme pour l'instant reste vraiment zenobia avec ou mais ça on le savait 3 et 4e rapport pardon 4e rapport on le voit il reste pratiquement 40% de troupes c'est un rapport qui est assez éloquent puisque regardez c'est zenobia tout seul on a attila takeda face à zenobia tout seul sans second commandant il reste quand même 40% de troupes ils se font vraiment défoncer attila takeda mais en revanche là regardez le nombre de blessés graves le nombre de blessés graves est quand même très fortement en défaveur de zenobia puisqu'elle a pratiquement 20% de blessés graves quand de l'autre côté ils sont à 17 et demi 18% de blessés graves donc c'est ça qui est intéressant il gagne quand même zenobia gagne quand même face à attila takeda mais là pour le coup en termes de blessés graves c'est pas du tout intéressant elle se fait bien démonter mais n'oubliez pas elle est toute seule zenobia n'a pas de commande en secondaire donc c'est vraiment très très impressionnant pour finir les amis je voulais vous montrer un rapport d'arald qui moi même m'a surpris et m'a un petit peu déçu puisque je voulais dire harald je veux le monter regardez une attaque de bâtiment sur sur avec harald qu'on a subi c'est une attaque qu'on a subi pendant notre notre osiris d'hier je viendrai je faudra que je vous montre le nôtre ça c'est celui des os de regarder charles constantin a été attaqué par harald guanyu et vous le voyez là le rapport est clairement en rapport de charles constantin évidemment on peut pas comparer les items là c'est pas pareil c'est pas du test on peut pas comparer les items on peut pas comparer voir le niveau s'il y avait du soir mais etc on peut pas tout comparer malheureusement j'ai le rapport des complets je pourrais le lister mais en tout cas on le voit bien qu'avec une bonne défense charles constantin ça tient à harald guanyu mais d'autre côté on sait que harald guanyu c'est pas forcément un binôme pour faire des rallies c'est surtout harald est surtout un joueur d'open field vaudrait mieux le mettre avec alex et et clairement en tout cas c'est les premiers rapports qu'on commence à analyser nous au niveau des rallies mais on peut pas en tirer de conclusion mais quand même ça j'aurais aimé qui défonce un peu plus qu'il nous défonce les os de un peu plus pour le coup mais mais une bonne défense quoi charles constantin qui n'est pourtant pas la meilleure mais mais elle a tenu lors de ce match de tombeau les amis on va poursuivre à présent avec le nouveau kvk et on va se retrouver tout de suite une toute petite ellipse on va se retrouver sur mon compte qui se trouve avec le nouveau système de kvk et few moments later on se retrouve donc à présent sur mon plus gros compte un 4287 de puissance vraiment énorme ici mais au moins on est du côté où il y a un kvk je suis sur le serveur mille deux sur ce kvk là et si on regarde l'icône a changé on n'a plus cette petite corne de brume qu'on avait avant maintenant on a le petit icône du kvk et on va cliquer dessus et vous allez voir on n'est plus sur l'event du timer du timer du timer mais quand même il ya quand même de mon point de vue pas mal de déceptions sur la présentation de ce nouveau kvk donc je vous le rappelle on a eu un premier timer où on a attendu quatre jours pour s'inscrire puis quatre jours d'attente pour les c'était quoi après c'est dans ces quatre jours d'annonce puis quatre jours d'inscription puis deux jours de matchmaking donc on a pris dix jours on est bien et là on se retrouve sur ce serveur là en pré kvk c'est quand même mal annoncé je trouve un c'est c'est vraiment il n'y a pas eu de déroulé ils ont pas donné de dix ans pas donné d'informations sur comment s'allait se dérouler ce nouveau kvk ils ont rien donné c'est vraiment décevant il pourrait faire une meilleure communication il lance un nouveau système de kvk que tout le monde attend qu'à l'air est énormissime il ne donne aucune information sur son déroulé c'est vraiment dommage il pourrait grandement s'améliorer là dessus d'ailleurs on le voit je suis sur le mille deux c'est le serveur qui est en tête alors on peut quand même avoir quelques informations car là on n'a rien on connaît pas le positionnement matchmaking effet on sait pas qui est avec qui c'est tu peux aller voir mes messages si regarde les messages systèmes on sait pas qui est avec qui on sait pas quel est notre binôme on sait pas sur quel territoire on est là quand même il pourrait faire une petite comme il pourrait envoyer un mail matchmaking effet on vous attribue des zones est ce qu'on va devoir faire des alliances comment on va se placer sur les terrains on sait rien donc là c'est vraiment dommage ce qu'on sait donc c'est que les trois étapes d'à la veille de la croisade c'est les trois mêmes que pour les light and darkness et le chevaleux de trois si tant est ex c'est le nom de du premier système de kvk classique qu'on a fait pendant deux saisons ce qu'on peut apprendre c'est en allant dans le classement si on va dans le classement on va découvrir qu'en fait si on va dans le classement du serveur surtout puisque le classement individuel on s'en fout on remarque que regardez il y a sept huit neuf dix royaumes donc sur ce côté là du kvk on a eu 19 royaumes d'inscrits donc c'est pas 19 royaumes qui sont sur le même kvk c'est probablement dix d'un côté neuf de l'autre donc déjà neuf ils en ont qu'un de plus dix de plus ce qui veut dire qu'on va avoir des territoires où il va avoir plus de deux royaumes ensemble donc ça c'est déjà très intéressant dix ça paraît quand même faible mais peut-être qu'il faut un test sur ce premier kvk avec eux puisque c'est pour ça que ça tarde à venir chez nous je vous le rappelle j'avais espéré j'avais prédit que le kvk pourrait se déclencher lundi chez nous malheureusement sur plus de serveurs c'est toujours pas le cas j'espère vraiment que ça va arriver parce que franchement on s'ennuie c'est long donc soit les évents d'halloween soit le kvk mais là il nous faut quelque chose sinon on va commencer à taper tout le monde donc vraiment il faut qu'ils nous occupent là surtout que c'est les vacances pour nous les français c'est vacances scolaires pour un grand nombre d'entre vous donc faut quand même nous occuper si on regarde et des fois qu'on soit reconfiné donc il va falloir encore plus nous occuper donc regardons dix royaumes ce qui voudrait dire qu'on en a trois trois deux deux par exemple ça va être intéressant de se répartir et de faire des alliances avec deux autres royaumes directement sur sa map de départ on le voit une supériorité dès le départ du 1002 et du 1006 alors ça veut pas tout dire déjà on est qu'au début c'est que le deuxième jour où on est au niveau 1 et en plus on le sait le pré kvk n'est pas le kvk ce qu'on peut apprendre comme information supplémentaire c'est lorsqu'on va dans les récompenses lorsqu'on va dans les récompenses on regarde dégâts totaux pour le premier plus 3 classique pour deuxième plus 2 pour le troisième plus 1 on est sur du classique rang 4 vitesse d'entraînement plus 3 rang 5 vitesse de recherche plus 3 rang 6 vitesse de marche plus 3 rang 7 gain d'xp alors celui-là c'est celui qui sert le plus à rien gain d'xp du commandant plus 3 rang 8 gain d'xp de commandant plus 2 sert toujours à rien et rang 9 à 100 gain d'xp de commandant plus 1 regardez rang 9 à 100 pour moi c'est une indication forte ça ça montre qu'ils ont quand même prévu d'avoir des kvk à l'avenir parce qu'ils vont pas s'amuser à le refaire à chaque fois très large rang 9 à 100 100 royaumes vous imaginez comment le serveur il sera en pls de ouf déjà là il galère quand on est à 8 et déjà en 2 royaumes dans les hôtels ou les ruines alors vous imaginez même pas quand on se retrouvera si un jour ça arrive à 100 royaumes ça arrivera forcément peut-être pas 100 mais beaucoup de royaumes mais rang 9 à 100 ça veut dire que là ils en ont mis 10 ensemble de l'autre côté ils en ont mis 9 mais on peut se retrouver à plus j'espère ça serait bien qu'on se retrouve à 12 15 16 royaumes ça serait énorme 16 royaumes vous imaginez 4 par zone par exemple ça serait tout bonnement énormissime et moi je serais impatient de voir un kvk où on se retrouverait à 16 royaumes donc voilà on n'a pas trop d'infos à part ça on sait pas comment on va être réparti si on essaye de dézoomer toujours et alors je peux pas y aller comme ça parce que mon niveau est trop bas mais si j'essaye d'y aller comme ça vous voyez un niveau limite pour aller sur les kvk il faut être de niveau 16 si je dis si j'ai bonne mémoire si on essaie de donner comme ça je ne peux toujours pas y aller 1 ce royaume est protégé 502 toujours à 502 je peux aller l'observer d'accord donc le 501 je peux pas y aller c'est marrant il est protégé le 502 je peux y aller donc là je me retrouve au sol c'est donc j'étais où j'étais j'étais non 16 89 remets moi voilà c'est celui-là 502 voilà donc je me retrouve sur le 502 et vous le voyez on peut l'observer alors il ya une technique qui a été donnée par un autre youtube heures on se déconnecte pour enlever la brume on coupe sa connexion internet non l'armée etc donc vous pouvez l'utiliser si vous le voulez elle est grandement répandue je pourrais vous la montrer le cas échéant mais en tout cas voilà déjà on peut aller sur ce kvk est-ce qu'il y a le kvk 503 qui est apparu j'ai pas été vérifié non le ça j'ai pas attendait j'ai mis 00 donc on va mettre 503 serait l'indication ça qui va arriver pour nous 503 1 1 ce royaume est protégé à est ce qu'il le met pour tous ou 510 ce royaume est protégé à n'en pas 5000 d'histoire il le met pour tous donc c'est pas une indication qui est fiable si je mets 5100 il va mettre pareil pour le coup ok mais pareil donc ça ne sert à rien c'est pas fiable comme info donc voilà on le sait au moins on peut aller voir le kvk 502 c'est on a récupéré il n'est plus bloqué voilà c'est tout pour les infos malheureusement qu'on peut avoir sur ce nouveau système de kvk j'aurais aimé qu'on en ait plus mais pour le moment on va devoir attendre encore neuf jours donc huit jours maintenant puisqu'un jour est passé dans huit jours on en sera un petit peu plus donc lundi ou mardi de la semaine prochaine on va avoir fini le pré kvk et on sera vraiment sur le kvk et là on aura les équipes et on aura la première physionomie et peut-être les premiers events voir si la chronique est exactement la même sur ce nouveau système de kvk on retourne à présent sur le 12 56 on va finir avec un mail in game les amis et avant ça regardez juste le temps qu'on parle sur l'autre le nouveau système de kvk vous remarquerez les events passés ont déjà disparu c'est qui était grisé tout à l'heure au début de la vidéo au début du record donc avant que vous voyez la vidéo bien évidemment vous le serez ça va avoir apparu donc on va voir si on va avoir les nouveaux events liés à halloween ou à quelque chose d'équivalent on a reçu un mail in game ce matin durant la nuit annonce de changement aux compétences dans le mystère dans le mystère merci à toi kévin donc on remarquera les mecs qui pourraient faire un menu déroulant ça se développe en deux secondes bref on remarque qu'ils ont changé pour améliorer une expérience de jeu encore meilleur et élargir les possibilités stratégiques nous avons optimisé certaines compétences de l'événement tombeau d'osiris bon ces changements ont été appliqués à l'événement tombeau d'osiris mais n'affecteront pas la saison de la ligue en cours ça c'est tout à fait normal c'est une bonne chose bon on commence la seule grosse différence c'est que là on commence avec trois points d'énergie ils ont plus besoin d'être chargés mais c'est utile parce qu'au départ quand on sort tout de suite on n'avait pas tout à fait les trois points l'optimisation des effets de coups de compétence ils ont changé poussé acharné siège impitoyable bon ça n'a pas changé la vie de beaucoup d'entre nous excepté les les alliances qui sont dans le carré final de la ligue aux iris pas pour cette saison mais pour la prochaine qui eux vraiment sont dans l'optimisation de ouf des skills vraiment sinon pour la très grande majorité de mortels que nous sommes ça ne changera pas grand chose mais c'est bien ça évolue et je trouve que c'est bien aussi qu'ils travaillent sur ce genre d'optimisation ça montre que il y a vraiment une vraie envie chez eux que de faire évoluer le tombeau et je ça serait bien aussi qu'ils nous le fassent évoluer en nous proposant des nouvelles maps et qu'on ait le choix de choisir une map ça ça serait intéressant et ça serait vraiment une belle évolution pour redynamiser je dirais le tombeau avec un niveau de difficulté peut-être un niveau de récompense qui va avec voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment énormément les amis et surtout ça fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous une bonne semaine à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus et je vous dis à plus